Pour pouvoir profiter pleinement du cinéma en 4K, on a encore besoin d'une configuration home cinéma. Le UHD, que l'on connaît mieux sous l'appellation 4K, est la quadruple résolution du Full HD. Si on veut le formuler en pixels, cela représente 3840 par 2160 pixels. Ce que l'on voit d'ailleurs tout de suite quand on regarde cette image, elle est beaucoup plus nette, plus fluide et plus vivante. Quand on regarde cet écran, on a l'impression de regarder par la fenêtre. Pour pouvoir bénéficier de cet effet 4K, on a besoin d'un bon téléviseur 4K, parce que tous les téléviseurs ne sont pas capables d'afficher du 4K. Mais ce n'est pas tout. Un programme télé normal est aujourd'hui diffusé en HD. Et évidemment, sur un téléviseur 4K, le résultat n'est pas génial. Pour vraiment pouvoir faire l'expérience du 4K, on a donc besoin d'un lecteur spécial et aussi de films en 4K. Mais on va regarder tout ça un peu plus en détail. Pour que vous puissiez lire vos supports 4K correctement, vous avez besoin d'un lecteur Blu-ray approprié. On a ici deux modèles qui portent les deux la mention qu'ils peuvent lire le 4K. Il faut donc impérativement qu'il s'agisse d'un lecteur Blu-ray 4K. Mais là aussi, il y a des différences. On a ici un modèle de Panasonic et un autre de Samsung. Le lecteur Panasonic peut lire 60 images par seconde, mais celui de Samsung seulement 30. Il va de soi que 60 images par seconde garantissent une meilleure qualité. L'image est plus fluide et la résolution 4K semble plus précise et plus belle. Les 60 images par seconde vous permettent de profiter pleinement de la qualité 4K, ce qui est évidemment moins le cas à 30 images par seconde. Dans votre lecteur Blu-ray 4K, vous allez avoir besoin de DVD, ou plutôt de Blu-ray en 4K. Ils sont estampillés 4K Ultra HD. Et vous avez donc la garantie que ces films ont bien cette résolution-là. Ces films, vous ne pouvez les regarder que sur un lecteur Blu-ray 4K. Ils ne fonctionnent pas sur un lecteur Blu-ray traditionnel. Mais là aussi, il y a des différences. Certains films ont été tournés en 4K, alors que d'autres l'ont été en Full HD et ont ensuite été, disons, gonflés en 4K. Il est donc logique que les films véritablement produits en 4K soient qualitativement meilleurs et aient un meilleur rendement en 4K que ceux qui ont été adaptés à la norme dans une deuxième étape. Maintenant, pour pouvoir profiter pleinement du cinéma en 4K, on a encore besoin d'une configuration Home Cinema. Il est évident que ces haut-parleurs ne vont rien changer à la résolution de l'image 4K. Mais ce qui est important, c'est la performance d'ensemble. Comme on a ici un écran 4K avec une résolution optimale, un lecteur Blu-ray 4K avec 60 images par seconde et un film 4K qui a été tourné en 4K, il faut le système Home Cinema approprié, avec le son de tous les côtés, des basses solides et une sonorité générale optimale. Bref, avec une image magnifique devant soi et un son d'enfer qui vous enveloppe entièrement, on peut vraiment vivre une expérience cinéma exceptionnelle. C'est pour ça que je ne peux que vous conseiller d'acheter les quatre composants pour pouvoir pleinement vivre cette expérience 4K. Si vous aimeriez d'autres infos sur le 4K ou sur d'autres points techniques et que vous ne voulez rien rater, je vous propose de vous abonner à notre chaîne et si ça vous a été utile, un petit like. Merci beaucoup, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada